J'en suis incapable, ce que Laurent Curuzoré ne peut faire depuis l'arrêt de Plus Belle la Vie. Clap de faim pour Plus Belle la Vie. La série emblématique de France 3 prendra fin ce vendredi 18 novembre 2022 après 18 ans de diffusion. Un arrêt qui va évidemment susciter de nombreuses réactions auprès des fans de la série qui se déroule dans la cité phocéenne. Et pour la fin, la production a décidé de proposer aux téléspectateurs de nombreux rebondissements. Dont un extrêmement triste, en faisant disparaître certains personnages cultes comme Roland Marcy. En effet, dans l'épisode diffusé le 4 octobre dernier, il décédait des suites d'une crise cardiaque devant le Mistral. Barck il gérait depuis tant d'années. C'est son fils Thomas, joué par Laurent Curuzoré qui a découvert son corps et qui a tenté de le réanimer en hurlant plusieurs fois « Papa ». Une scène qui avait bouleversé les téléspectateurs qui avaient fait part de leur immense tristesse sur les réseaux sociaux, cette scène me déchire le cœur. La scène qu'on redoutait le plus, je suis dévasté, c'est pas possible, c'est un cauchemar. Repose en paix patron du Mistral pouvait-on lire sur Twitter. Il y a donc fort à parier que de nouvelles larmes soient versées ce vendredi 18 novembre 2022 pour le dernier épisode de ces 18 belles années. Avant de connaître le dénouement de la série, Laurent Curuzoré a accepté de se confier dans les colonnes de télé Loisirs ce jeudi 17 novembre 2022. Il est revenu sur la fin de la série. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela n'a pas été sans conséquence sur sa vie. En effet, depuis la fin de « Plus belle la vie », l'acteur n'arrive plus à faire certaines choses, je n'ai pas pensé à prendre un souvenir de Thomas à part sa chemise qu'il a depuis 2005. C'est le seul. Je me suis concentrée sur l'humain. J'ai proposé des plateaux. J'étais avec mes amis. Même quand je ne tournais pas, j'insistais aux scènes tournées. J'ai joui à fond et jusqu'au bout de ce mistral. Aujourd'hui, je ne peux pas y retourner, je n'y arrive pas, explique-t-il. Et pour cause, depuis la fin de sa dernière scène, il n'est toujours pas retourné dans les studios de la belle de mai pour vider sa loge. J'en suis incapable où il faudrait que je sois accompagnée, rumine-t-il. Je ne peux pas y aller seule. On doit me prendre la main. J'ai ma loge à vider, j'ai d'autres choses à faire. Plus belle la vie est derrière moi professionnellement mais pas dans mon cœur. La série fera toujours partie de ma vie mais pour me protéger, j'ai laissé Thomas au studio de la belle de mai. Mes souvenirs sont dans ma tête. J'ai vécu ces studios remplis de vie, je ne veux pas les voir vides. Je préfère garder sur cette belle image de mon dernier clap et de mon discours devant les gens que j'aime que d'aller vider ma loge tout seul sous les néants de studio. Ce n'est pas grave. Des confidences touchantes. des embodiments touchées. ... ... ... ...